Générique Il s'était déjà présenté en 2012 dans ce scrutin en 2017, avait été désigné suppléant de Jean-Félix à quoi vivre, mais à chaque fois dans la deuxième circonscription de Haute-Corse. Cette fois, il va dans la bataille, dans la première. Bonsoir, Pétrante Thomas. – Bon plaisir. – Merci infiniment d'avoir répondu à notre sollicitation. – Merci à vous. – Dans la 2, il y avait Lionel Mortini. Dans la 2 de Corse du Sud, Paul-André Colombani du PNC. Votre mouvement soutient leur démarche au titre de convergence. Finalement, seul vous et Jean-Paul Carolacci y allaient sous la bannière de Corsi-Gallibera. Pourriez-vous nous définir au-delà de ces soutiens, au-delà des choix de personnes, votre stratégie globale ? – Cette stratégie est simple. Il y a quelques semaines, nous n'étions pas dans le calcul électoral et dans les législatives. Nous étions dans une phase de mobilisation comme des milliers, des dizaines de milliers de Corses. Et puis, au sortir de cette séquence, nous avons jugé utile de porter dans le débat politique, et y compris électoral, une voix claire, celle du mouvement national, autour de nos revendications. Et effectivement, nous avons occupé le terrain dans cette circonscription, en participant à la candidature de Jean-Paul Carolage. Et puis, vous l'avez rappelé, au titre de convergence avec Lionel Mortine, qui fut sur notre liste de l'élection territoriale, et Paul-André Colombagne, Corsi-Gallibera a décidé de ne pas présenter de candidat sous sa bannière dans ces deux autres circonscriptions. – Au sortir de territorial un petit peu raté pour votre mouvement, vous aviez dit, on va désormais se tourner vers la jeunesse. Vous êtes le seul, finalement, à incarner cette dimension aujourd'hui. – Écoutez, je crois que c'est également un signal qui est donné à travers cette candidature, et puis d'autres signaux seront également donnés par la suite. Corsi-Gallibera a vocation à se redéployer, et à continuer à porter un message, au-delà de questions de boutique et d'appartenance à des partis, celui du courant de la lutte de libération nationale, et d'un courant historique qui a contribué à toutes les avancées pour la Corse. – Dans cette première circonscription, Pedro Nott Thomas dit, le sortant est nationaliste, c'est un fait important quand même, politiquement, de qui vous êtes le plus éloigné ? De Femme ou de Michel Castellani ? – Écoutez, nous ne raisonnons pas de cette façon-là, nous ne sommes pas dans une logique de rancœur, j'ai pu entendre par ailleurs, dans une autre circonscription, qu'il y aurait des candidats pour faire perdre. Nous, nous sommes des candidats, et je suis un candidat pour faire gagner une certaine idée de la Corse, une certaine idée de la nation Corse. Et il y a deux évidences, la première, c'est que Femme à Gours, a rompu la Corpée à Gours, celui de l'Union des nationalistes, et que dès lors, il est naturel que d'autres voix, dans le mouvement national, autour d'un vrai discours nationaliste, s'expriment. Nous ne sommes pas pour la concentration des pouvoirs, pour le parti unique, pour singer des systèmes qui ressemblent finalement à ceux que l'on a combattus. Et puis, nous ne disons pas tout à fait la même chose aussi, dans cette élection. Il y a des thématiques qui sont absentes, nous allons les mettre au cœur de la campagne. – Alors vous, Coursigali, vous voterez donc à ce scrutin, vous n'avez pas voulu voter, vous positionnez à la présidentielle. Dans le rapport de Force Futur à l'Assemblée, en quoi la stratégie du groupe, par exemple, Liberté et Territoire, serait-elle mauvaise ? Quelle serait l'autre option, selon vous ? – Nous, nous estimons qu'un groupe comme Liberté et Territoire, vaguement régionaliste, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lutte du peuple corse. – Et avoir un groupe, c'est important à l'Assemblée nationale ? – Écoutez, ça n'est pas déterminant. Je crois que ce qui est important, c'est le mandat du député nationaliste. Nous, nous ne sommes pas là pour jouer aux bons élèves de la République, sous les ors du Palais Bourbon, pour parler de l'équilibre budgétaire de la France, ou que sais-je encore, nous sommes là pour représenter les intérêts du peuple corse, nous-mêmes, sans donner procuration à d'autres, parfois très éloignés de nous, parce que c'est M. de Courson, je crois que ça ressemble un peu à Peldi-Lancour, à Ada, Edia, Ediou, Boulina, Adia, Rolpe. Nous, nous comptons porter nous-mêmes les revendications qui sont les nôtres. – Vous l'avez dessiné un petit peu en préambule. Dans cette élection, porterez-vous la parole des jeunes qui sont descendus dans la rue ces derniers mois ? Une jeunesse volontariste, mais parfois violente aussi. – Je crois qu'il faut être très précis sur ce sujet. Les jeunes n'ont pas besoin de parler par le truchement d'un représentant, ils ont une conscience politique, ils s'expriment. Ce que je veux dire en revanche, c'est que pour ce qui nous concerne, nous restons fidèles aux trois revendications, qui étaient celles du collectif de Corte et portées par la jeunesse, il y avait bien sûr la vérité pour Yvan Cologne, la reconnaissance du peuple corse et de ses droits, et la libération des prisonniers politiques, pour situer l'ouverture de négociations dans le cadre d'une résolution de conflit. – Alors justement, le dialogue avec l'État, s'il s'ouvrait dans l'été, dans l'un de vos communiqués, il nous a semblé voir un préalable, stopper les interpellations, la politique répressive, avant de s'asseoir à la table. On a bien compris ? – D'abord, je veux dire que si ce dialogue s'ouvre, ça aurait été grandement grâce à cette mobilisation populaire, et il faut le saluer, je crois que les préalables et les lignes rouges, aujourd'hui, ils sont posés de l'autre côté de la mer. Nous nous disons simplement qu'effectivement, si on est dans un dialogue sincère, celui-ci n'a pas vocation à se dérouler au milieu d'interpellations qui soient hebdomadaires et qui visent la jeunesse corse. – Donc pas tout à fait un préalable, si on vous écoute bien. Revenons à la première circonscription, c'est ce qui nous importe en premier lieu aujourd'hui, même si la politique transcende ces territoires. 12 candidats avec nombre de dernières minutes, les élections c'est un peu comme les voyages désormais. Le deuxième tour est assez ouvert finalement, c'est votre objectif ? – Notre objectif c'est d'être le plus haut possible et certainement au second tour, si nous en avons les moyens, en tout cas nous n'allons pas le refuser si les Corses nous offraient cette possibilité. Nous, nous avons la conviction que l'idée que nous portons pour la Corse peut triompher dans le débat politique et c'est ce pourquoi nous allons nous battre avec des revendications qui, je le disais, sont aujourd'hui absentes ou reléguées au second plan. La question de la reconnaissance du peuple corse et de ses droits, la citoyenneté corse, la corcisation des emplois, la lutte contre la spéculation immobilière et sortir de la dépendance économique et sociale, sanitaire, énergétique et écologique, c'est le cœur de notre programme. – Pétre-Antoine-Thomasi, merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – Il vous reste désormais moins de trois semaines pour convaincre les électeurs. Premier tour le dimanche 12 juin. – Sous-titrage MFP. – C'est parti. Sous-titrage ST' 501